Bonjour, je suis Andou pour Monikis. Aujourd'hui, je vais vous commenter une interaction faite par un élève qui a été avec nous depuis un petit moment et qui me disait que c'était impossible d'aborder deux filles installées en terrasse, ce qui est trop difficile. Au bout d'une des mots et un peu d'encouragement, j'ai pu le faire faire et je vais commenter cette interaction qui est pleine d'apprentissage pour vous aujourd'hui, ce sera Monikis. Bonjour, comme je l'ai dit au titre, je vais vous faire regarder juste l'interaction faite par un élève qui voulait aborder deux filles en terrasse de café, il les a repérées vers Opéra, au plein cœur de Paris. Il pensait que c'était trop difficile, donc on a continué à se balader un peu et j'ai pu l'encourager. J'avais fait une démo d'une femme dans un café tout à l'heure, juste avant, pour montrer que tout était possible et je vais vous donc tout de suite lancer la vidéo, vous pouvez la voir. C'est assez marrant ce qui se passe à la fin, donc je vais vous laisser découvrir par vous-même et je vous fais un petit commentaire à la fin en tant que synthèse. Alors c'est parti. C'est parti, moi, et donc moi, je trouve que les parisiens, justement, ne sourient pas tout de suite. Bonjour, monsieur. Non, je reste pas, je m'en vais. C'est pas grave, je dégânez-vous. Pardon, pour pas gêner. Très bien. Ok. D'accord. Je débordais sur l'allée, là, c'est ça ? Oui. Vous vous connaissez ? Pas du tout. Non, non, mais je m'en vais, je m'en vais. Non, mais tout de suite. Il y a pas de soucis. Merci. Je vous souhaite une bonne journée ? Merci. Ok. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, mesdames. Au revoir, mesdames. Alors, comme vous avez vu, il y a certaines choses à commenter. La première chose, c'est l'approche elle-même. L'approche, il faut que ce soit hyper confiant. Et surtout, ce qu'il faut éviter de faire quand il y a une femme assise en général, surtout dans une tierrasse de café, mais c'est la même chose si on est dans un parc, un jardin public, sur un banc, dans la rue, ou que ce soit. Si elle est assise, il faut éviter de rester debout, parce qu'elle est assise, vous êtes debout, c'est assez imposant. Surtout que le client, il est comme moi, il fait un mètre quatre-vingt-dix. Donc, il est assez grand. Et ça peut faire un peu peur à la femme. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est s'installer tout de suite. Par contre, le problème quand on s'installe tout de suite, c'est un peu comme si on est en train d'assumer ici dans sa vie privée tout de suite. Pourquoi tu es en train de s'asseoir là ? Donc, la phrase d'approche, même avant de dire quoi que ce soit, ce qu'il faut vraiment dire, c'est « je ne resterai pas ». Et du coup, vous avez vu que j'ai donné cette phrase d'approche au client, à l'élève, qui a abordé avec « je ne resterai pas », mais… Dans la tête de la fille, déjà, vous êtes dans une meilleure position pour parler parce que vous êtes face avec elle. Mais aussi, elle sait, elle est rassurée que vous n'allez pas rester. Vous n'avez pas l'intention de rester. Bien sûr. Si ça se passe bien, si elle gagne l'entrée de sa part, si elle aime bien, si elle vous reprend, si elle a feu vert, elle ne vous dit pas de vous dégager. Vous pouvez y rester plus longtemps que ça. Par contre, ce qui est important, c'est juste de bien la faire savoir au début que vous n'allez pas vous vous incruster. Parce qu'elle ne vous connaît pas, un mec qui ne connaît pas un inconnu qui se pose à sa table, ça peut être un peu mal perçu, un peu bizarre. Donc, on fait ça. Ce que l'élève a bien fait, c'était de dire à sa copine, parce qu'elles étaient deux, qu'il allait prendre l'attention de sa copine. C'était un peu tard. Il aurait peut-être dû le faire juste tout de suite après avoir dit qu'il ne resterait pas. Ce que ça montre, c'est une intelligence sociale parce qu'on reconnaît qu'il y a des personnes. On ne va pas juste faire abstraction de la deuxième personne. L'élève l'a fait un peu en retard. Elle a dit pourquoi elle l'a branché sur son style tout d'abord. Ensuite, elle a pris l'attention de la copine. C'était la première fois qu'il avait fait une telle approche. Donc, c'est un tout petit détail. Mais pour la prochaine fois, il faut ça en prenant l'attention de la copine, comme il l'a déjà fait dans la rue à plusieurs reprises. Vous allez ensuite remarquer qu'il a fait un compliment générique. Ce n'était pas un générique sur sa physique, genre « t'es jolie, t'es belle ». C'était un compliment sur son style. Il a craqué sur son style. Ce qui est bien sur son style, c'est quelque chose qu'il a fait exprès de choisir. Elle a du contrôle là-dessus. Elle a passé un moment à choisir son style. Donc, c'est le meilleur compliment à faire. Par contre, il n'était pas en train de lui donner trop de valeur. Parce qu'en fait, il était hyper taquin en disant « ouais, tu souris trop pour une paroisienne ». Donc, il montrait que ce n'était pas Nidi, c'était un mec qui donnait trop de compliments, trop de valeur. Il était là à taquiner avec elle. Et vous voyez, c'est difficile à voir parce qu'il n'y a pas la tête de la fille. Mais on repère juste à partir du moment le sourire de la copine. Et en entendant les rires de la fille à qui il est en train de parler, c'était très, très bien pris. Les filles étaient en train de passer un super moment. Ils ont bien apprécié l'approche. Et du coup, c'est à cause des mots qu'il dit. C'est la manière qu'il dit aussi qui est important. Vous voyez qu'il est là aussi un peu pour lui-même. Il n'est pas en train de chercher quelque chose. Il n'est pas en train de poser des questions. C'est très important et intéressant de noter. Il dit « je me demandais d'où tu pouvais venir. Je suis sûr que tu n'es pas parisienne ». Il est en train de lui expliquer ce qui s'est passé dans sa tête. Ça ajoute un peu de mystère. Là, la fille, tout de suite, elle va vouloir savoir pourquoi tu penses que je ne suis pas parisienne. Ça fait quand même dix ans que je suis à Paris. C'est presque comme s'il est en train de forcer la réponse de sa part. S'il pose la question « tout vient d'où ? » C'est un peu chiant. La fille, elle va sentir que c'est un peu… Ça manque de créativité. Ça manque d'imagination. En disant une supposition, ça va l'intriguer et ça va la faire parler. Donc, voilà la force tout de suite d'une supposition. Et vous voyez ça dans cette vidéo. Et justement après, il y avait pas mal de choses avec lesquelles il aurait pu rebondir. Donc, ça fait dix ans que je suis à Paris. Il y a énormément de choses là. Pour quelqu'un qui entend ça, on va dire « écoute, pourquoi tu es venu à Paris il y a dix ans ? » Ça fait qu'il y a quelque chose à Paris que tu kiffes depuis dix ans. Alors, laisse-moi deviner. Tu fais ci depuis ça ou ça depuis dix ans. Il y a énormément de choses dont on pourrait parler. Et si on veut être taquin, on pourrait dire « alors tu te faisais chier là d'où tu venais il y a dix ans et tu es resté à Paris quand même ». Il y a énormément de choses qu'on peut dire juste avec une petite réponse comme ça. Il y a énormément de directions dans lesquelles on peut partir. Il faut toujours, pour cette raison, écouter la réponse de la fille. Si elle sent que vous n'êtes pas en train de l'écouter, vous balancez une autre question, une autre supposition en faisant abstraction de ses réponses. C'est pour ça que souvent les interactions vont finir très tôt. Finalement, vous avez vu, le serveur arrive. Si vous abordez un café ou une terrasse ou un restaurant, ça va souvent presque toujours arriver. C'est un truc auquel j'ai dû m'habituer quand on venait à ces appareils parce que vous avez les serveurs qui viennent à table dans un bar ou un café en Angleterre. On achète un truc, ensuite on se pose, donc on n'a pas trop souvent ce problème. Par contre, si vous arrivez à mettre la fille à l'aise, ça va arriver moins souvent. Ce que l'élève aurait pu faire là, plutôt que de laisser finir l'interaction, c'était juste dire « Ok, non, je reste juste une minute après, je ne vais pas partir, je ne vais pas prendre de verre. » Ensuite, il regarde la fille et il continue sa conversation. Je pense que ça aurait pu marcher s'il avait fait comme ça. Malheureusement, c'est le serveur qui a un peu senti qu'il n'était pas en train de trop parler avec lui et du coup, il était assez rapidement dégagé de là. Par contre, ce qui est bien à voir pour ceux qui pensent faire ce genre d'approche ou qui n'ont jamais fait ce genre d'approche, c'est la pire chose qui puisse arriver. La fille, elles ont super bien pris. Ce n'était même pas la fille qui disait de partir. Il aurait pu rester avec elle. C'était le serveur qui disait « Non, 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 vous pouvez partir parce que vous ne les connaissez pas. » C'est dommage, mais c'est la pire chose qui puisse arriver. Il ne va pas taper une amende, il ne va pas finir par prendre quoi que ce soit, un prank dans la gueule. Ce n'est pas violent du tout, ce n'est pas agressif. Et finalement, l'interaction a pris fin. C'était dommage parce que ça aurait peut-être pu aller plus loin. Mais bon, un bon apprentissage pour lui pour la suite. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions aussi de vidéos. J'espère que c'est utile pour vous. Si vous n'avez jamais abordé un groupe en terrasse de café, dans un café, dans un resto, c'est exactement la même manière de faire. Donc, vous pouvez suivre un peu cette trame. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour parcourir le site web, pour voir d'autres vidéos qu'on met sur le site internet. Et à très bientôt sur Monikis. Ciao.